Au début de la crise, nous avions estimé que le taux de croissance 2020 devait s'établir à 1,1%. Il y avait une hypothèse comme quoi la reprise des activités allait être relativement importante à partir du troisième trimestre. Mais on se rend compte qu'un peu partout, la Covid est là. La Covid s'est installée dans certains pays. Nous voyons même des cas plus importants. Même si au Sénégal, nous avons fait des efforts immenses, c'est ce qui nous a valu d'être premiers en Afrique en termes de gestion de la crise de la Covid-19 selon Foreign Policy. Ça, ce n'est pas le gouvernement du Sénégal qui le dit, c'est Foreign Policy. Suite à des études qui ont été faites par de grandes universités, par de grandes institutions, qui placent le Sénégal donc au premier en Afrique et au deuxième dans le monde, derrière la Nouvelle-Zélande. Nous voyons que dans d'autres pays, le nombre de cas reprend, augmente. On a vu en France hier, par exemple, il y a eu 10 000 nouveaux cas en un jour. Et j'espère que des mesures seront prises, en tout cas, pour que dans ces pays-là aussi, que les choses s'améliorent parce que nous sommes dans un monde globalisé. Si les choses ne s'améliorent pas ailleurs, nous, nous allons le sentir. Par exemple, le secteur du tourisme, il est clair que le tourisme international, en tout cas, est carrément, je dirais, ralenti si ce n'est pas, en tout cas, stoppé. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vois que dans les recommandations, il est prévu de relancer le tourisme local. Et c'est ce que nous avons vraiment prévu aussi dans le PAP 2A, de faire. Et donc, pour revenir au taux de croissance, on risque de passer à moins 0,7% si la tendance actuelle continue. Mais après ces estimations, j'ai suivi de près les tournées de mon collègue ministre de l'Agriculture, qui, vraiment, pensent que l'hivernage, avec l'hivernage qu'on a eu cette année, les productions vont augmenter plus que prévu. Il y a de fortes chances, d'ailleurs, qu'on revoie cette hypothèse de moins 0,7% qui est retenue à la date d'aujourd'hui. Dans un mois, deux mois, lorsque nous aurons toutes les données statistiques sur le secteur agricole, nous verrons quel sera le nouveau taux de croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada